Bonjour, je suis ravi de vous retrouver quelques mois après la première vidéo que j'ai tournée sur le sujet du régime Ducan. Cette vidéo-là est réalisée en septembre 2011, soit environ sept mois après la première. Entre-temps, les médias se sont déchaînés sur le docteur Ducan, il faut bien le dire, à tort ou à raison, comme nous allons justement en discuter ensemble. Mais vous verrez que cette vidéo va bien au-delà du régime Ducan. Les médias ont raison d'ailleurs sur certains points. On ne peut pas appliquer le même régime pour chacun, certes c'est une réalité, et de nombreux facteurs jouent selon la physiologie et le métabolisme de la personne concernée. Enfin, les causes de la prise de poids ne sont pas les mêmes pour chacun. Alors, il faut savoir également que parmi les découvertes récentes, beaucoup de personnes ont des agents pathogènes dans leur corps qui leur font prendre du poids pour une simple raison. La couche de graisse protège le corps de l'intrusion de corps étrangers qui pourrait avoir un effet destructeur sur le corps. C'est quelque chose de peu connu, mais vous pourrez certainement vous documenter sur la chose. Donc, sans prendre ce cas extrême, on ne peut pas généraliser un régime unique pour chacun. De plus, les protéines à long terme produisent ce qu'on appelle des déchets cellulaires. Alors, qu'en est-il pour nous-mêmes de ce régime Ducan ? Voulez-vous la vérité ? Eh bien, la voici. Après quelques mois, nos bonnes résolutions se sont envolées, et après avoir mené le programme sérieusement pendant plusieurs mois, en avril 2011, nous avons arrêté. Mais ce qui est intéressant, je tiens à vous le dire, c'est que nous avons quand même stabilisé à peu près notre poids. Voulez-vous savoir pourquoi ? Eh bien, je vais essayer de vous le transmettre. Parce que chaque jour, nous œuvrons pour que nos pensées et nos émotions soient belles et tournées vers la lumière, malgré les difficultés. Quand je dis cela, ce n'est pas mental, mais cela consiste à centrer ces énergies dans le cœur. Alors, je vais vous proposer justement un exercice qui est un exercice de descendre des énergies dans le cœur, mais rassurez-vous, nous reviendrons après sur le régime Ducan, et ce n'est pas sans rapport. Vous êtes prêts ? Alors, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de monter dans l'ascenseur, d'accord ? Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons fermer les yeux, et dans cet ascenseur, nous allons faire descendre les énergies depuis notre tête jusqu'au centre de notre cœur, comme s'il y avait un ascenseur qui va donc de la tête jusqu'au cœur. Dans cette aventure, vous prenez votre temps, et vous pouvez bien sûr vous aider de la respiration. Ressentez comme en quelques instants vous allez vous sentir différent en faisant ce simple exercice. Alors, il importe de pratiquer cet exercice quotidiennement, plusieurs fois par jour, afin qu'il devienne un véritable automatisme pour que cela se transforme au bout d'un certain temps, en véritable compétence inconsciente, c'est-à-dire un peu comme la conduite automobile. J'insiste pour que chacun de vous qui visionnez cette vidéo lâchiez le mental, car dès que vous cogitez et tournez en rond dans votre tête, eh bien, vous sortez de l'espace du moment présent, et donc du cœur automatiquement. Et cela est une garantie pour soit avoir une peur de l'avenir, soit des regrets par rapport au passé. Ne sous-estimez pas cet exercice de l'ascenseur malgré sa simplicité. C'est vraiment une aide des plus sérieuses, à condition de le pratiquer plusieurs fois par jour et régulièrement, surtout si chaque fois que vous avez une montée de stress, vous pratiquez cet exercice, vous en tirerez des bénéfices certains. Vous pouvez aussi pratiquer la cohérence cardiaque matin et soir. Il s'agit d'exercices respiratoires simples et très bénéfiques qui jouent sur la prise de poids aussi. J'ai offert une formation gratuite et des outils sur ce sujet, et vous trouverez le lien sous la vidéo gratuite pour pouvoir accéder à cette présentation et ces outils de la cohérence cardiaque. Vous avez peut-être l'impression que je m'éloigne du sujet. Eh bien, pas du tout, et je vais vous le prouver. Je voudrais vous dire que j'ai la certitude que le fait de maintenir de la joie et de l'amour dans le cœur permet de conserver un poids équilibré. Puisque vous permettez ainsi à votre corps de faire son travail de nettoyage, déboire, et d'œuvrer pour rééquilibrer son métabolisme en utilisant ses pleines capacités, sans entrave d'ordre émotionnel ou mental. Savez-vous par exemple qu'aux Etats-Unis, des recherches les plus sérieuses sont en cours pour expliquer l'importance d'avoir des cellules et des organes heureux et joyeux. Mais je reviens sur le sujet du camp. Où en sommes-nous ? Eh bien, au bout d'un moment, avec ce programme, on devient un peu écuré de certains aliments. Par exemple, moi je ne peux plus avaler de moules, et Corinne n'a plus envie de crevettes et de bulots. C'était des protéines très pratiques. De plus, notre corps est conçu pour avoir une alimentation variée, et non pas une alimentation uniciste. Alors, ce que nous avons conservé qui peut être bien de la méthode du camp, c'est d'essayer de garder une journée de protéines hebdomadaires, d'éviter le fromage, le pain et les biscuits, et trop de sucre en dessert. Je vous propose de préférer les fromages blancs et les compotes. Si vous avez faim entre les repas, surtout ne vous jetez pas sur n'importe quoi. Ça c'est quelque chose d'important. Ayez le réflexe naturel de penser à manger des choses saines, et qui vous apportent des nutriments nécessaires à la vie. Pas des calories vides, en fin de compte. Aérez-vous le plus possible et marchez. L'air nous nourrit par ce qu'on appelle le prana. Il y a d'ailleurs des gens qui se nourrissent carrément que d'air. On peut aussi se nourrir d'amour et d'eau fraîche. Et d'air en même temps, pourquoi pas. Alors, consommez le plus de produits variés de saison, et si possible de qualité biologique, pour la teneur en nutriments la plus variée et équilibrée possible. Essayez de respecter les combinaisons alimentaires. Il y a d'ailleurs aussi une vidéo explicative, je parle de la consommation de fruits sur cette vidéo, du Koji, mais je parle également des combinaisons alimentaires et de leur importance. Vous allez aussi apprendre pas mal de choses. Ce sont encore une vidéo gratuite. Prenez l'habitude de bénir votre nourriture à votre manière, et pour ça vous n'avez pas besoin de prendre des cours. Il n'y a pas une seule façon de faire cela. Vous avez accès à la lumière qui vous habite à chaque instant, et à volonté pour l'éternité. Et je vous propose également une vidéo sur la bénédiction, qui est sur le site. J'espère que si vous ne l'avez pas encore vue, vous pourrez aller la découvrir. Elle vous propose également des choses très pratiques en ce qui concerne la bénédiction. Buvez beaucoup d'eau de bonne qualité, comme je l'expliquais dans la première vidéo. Et là encore, prenez l'habitude de baigner votre eau de table et celle qui vous sert pour vous laver. Faites-vous confiance dans votre compétence et efficacité par rapport à cela. Un conseil précieux. Chaque année, au moment des équinoxes, allez voir un acupuncteur sérieux. Au moment de l'équinoxe d'automne et au moment de l'équinoxe du printemps, à cette période, le corps est très sensible, car les émotions des organes, foie, vésicule, biliaire et poumons, gros intestins, sont fragilisées. Même si vous ne connaissez pas l'énergie, l'énergie chinoise, il s'agit de méridiens d'acupuncture, tout simplement. Avez-vous remarqué que c'est souvent à cette période que vous attrapez un rhume ou un coup de froid ? Ou encore que vous ressentez une fatigue intense ? En voilà la raison première. C'est justement à ces périodes qu'il faut faciliter le travail à l'organisme en mangeant léger. Là encore, les monodiètes de raisins souvent recommandées ne sont pas faites pour tout le monde. Sans compter que quand on connaît l'énergie chinoise, ces organes sont aussi reliés à des émotions et des fonctions mentales. Par exemple, la colère est liée au foie. La tristesse au poumon. Comprenez-vous alors pourquoi c'est essentiel d'investir un peu d'argent deux fois par an pour rééquilibrer ces organes ? Je ne m'éloigne toujours pas de mon sujet, contrairement à ce que certains d'entre vous peuvent penser. Cela joue sur le poids, puisque cela permet aussi de faciliter et d'améliorer le drainage et l'élimination. Et essayez surtout, quand vous faites un bon repas en famille, de compenser le lendemain en faisant attention à ce que vous mangez en quantité et en qualité. Cela, nous le faisons nous-mêmes et avons conservé cette habitude et je peux vous dire que cette simple chose peut faire la différence. Au même titre que le matin, nous ne mangeons plus de pain et avons conservé l'habitude de consommer des protéines, yaourts, suisses, faiscelle avec un fruit, c'est exquis et on ne s'enlace pas avec jambon de dinde et viande des grisons avec un café. Je sais que certains d'entre vous vont me parler de l'allergie aux produits laitiers, au gluten, mais nous sortirions du sujet dans le cadre de cette vidéo. Arrêtons de nous culpabiliser pour le poids, la nourriture, le chocolat, ayons de l'amour pour nous-mêmes et surtout, soyons à l'écoute de notre intuition pour savoir ce qui est bon pour nous aussi bien en matière alimentaire que pour tout dans la vie. Retrouvez le contact avec vous-même, car il est certain que les exhausteurs de goût et la malbouffe nous ont coupé de nos bons réflexes naturels. Enfin, n'oubliez pas que tout est nourriture dans la vie, aussi bien les émotions que les pensées que les états d'âme. Et l'orgueil, eh oui. Alors, je vous remercie de votre attention, de votre engouement pour bouger la vie, le site de la conscience en harmonie, tout en vidéo. Les liens sur la cohérence cardiaque, les combinaisons alimentaires et la bénédiction sont sous la vidéo. A bientôt, merci de votre attention. Merci. 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 Merci.